En Pologne, il y a deux choses qu'on peut mettre en face à face. D'un côté, vous avez un gouvernement qui a un projet autoritaire très fort et qui fait, par une série de lois, il grignote la liberté d'expression, les libertés dans le pays. Notamment, il y a quatre lois, une qui met sous tutelle le Conseil constitutionnel, une qui change la composition du Conseil de la magistrature, une autre pour le Conseil de Cour suprême, une autre pour les tribunaux ordinaires. Tout ça donne beaucoup de pouvoir aux ministres de la Justice et aux partis dominants qui devient le parti qui a tout dans la main. Et en face de ça, vous avez une mobilisation absolument étonnante. Sans précédent. Sans précédent, qui n'est même pas organisée par l'opposition. Vous avez des dizaines de milliers de gens dans la rue qui protestent. Spontané, c'est-à-dire ? C'est spontané, oui, bien sûr. Par exemple, le week-end dernier, il y avait eu à peu près 140 villes qui ont été mobilisées. Il y avait à Varsovie plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont restées jusqu'à minuit devant le tribunal. En signe de protestation. En signe de protestation et en demandant que c'est... Criant quatre vétos. Demandant au président de la République de faire vétos, parce qu'il en a le pouvoir, sur ces lois. Et le président de la République, qui est un élu de la majorité, Andrzej Duda, qui a été désigné à la candidature par le chef du parti Kaczynski, eh bien, là, il a dit non, sur deux lois. Oui, sur quatre. Deux sur quatre. Alors, évidemment, il se met dans une situation qui est compliquée, parce que, d'un côté, il se met à dos tout son parti. Et il est traité de Judas par Jarosław Kaczynski. Exactement. Et on le prend pour un traître. Et en face, il ne satisfait pas la demande des manifestants. Donc, ça crée une situation qui est complexe. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête au président polonais ? C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte de la protestation de son peuple ? Et en même temps, il est quand même tenu par les câbles, par les liens de son parti. Qu'est-ce qui se passe ? Il est prêt en étau, en fait. Oui, il y a tout cela. Et à quoi on pourrait ajouter des calculs politiques et des rancœurs personnels ? Calcul politique, c'est qu'il veut s'autonomiser pour des prochaines présidentielles, pour apparaître comme une aile modérée. Une aile modérée d'un parti qui, lui-même, est extrêmement conservateur. Qui est national conservateur. Avec l'église, qui est une église politique en Pologne. Oui, qui soutient notamment la frange de la plus réactionnaire, la plus de droite de l'église, qui est matérialisée par une radio qui s'appelle Radio Maria. Il soutient à fond ce gouvernement. Et en même temps, il est dans une situation où la population ne satisfait pas. Et donc, il calcule, mais son calcul est très mauvais parce qu'il se trouve dans un étau. Parce que maintenant, il y a l'Union européenne qui dit non, non, il ne faut pas ratifier aucune de ces quatre lois. Alors qu'il en a ratifié une, quand même, parce qu'il a donné son tribunal ordinaire. La première, celle sur le Conseil constitutionnel, il ne l'a pas encore ratifiée, mais il l'a valisée. Donc, d'une certaine manière, il est le pied entre deux chaises. Et à mon avis, il a un calcul aussi. Il y a aussi des rancœurs avec le ministre de la Justice, qui aurait beaucoup de pouvoir avec ses lois, qui est aussi un homme de sa génération, un peu plus jeune que... C'est pour lui un adversaire. Oui, c'est un adversaire personnel très très dur. Ils se haïssent, le ministre de la Justice et le président. Parce qu'en fait, si on applique ses lois, le ministre de la Justice aura plus de pouvoirs constitutionnels, quasiment, que le président de la République. Que le président de la République, ce qui est assez hallucinant. Quand on regarde l'état de la Pologne et vis-à-vis de l'Union européenne, vous l'avez dit, mercredi, la Commission européenne a menacé, et elle a sorti la grosse artillerie, puisqu'elle a sorti l'article 7. Qu'est-ce que c'est que cet article 7 ? C'est un article 7, c'est un article quand vous ne appliquez pas, vous sortez des clous du point de vue du droit européen, et on peut retirer, par une procédure, le droit de vote, agir sur les financements de l'Union européenne, etc. C'est effectivement une grosse artillerie. Ça veut dire qu'on peut mettre entre parenthèses la Pologne de l'Union européenne. Oui. Tout simplement. D'une certaine manière, oui. C'est ce qui n'est pas souhaitable, mais qui est une arme politique. C'est une arme. Mais c'est faisable, ou c'est juste un torchon qu'on agite comme ça ? Je dirais que c'est... Non, ce n'est pas faisable immédiatement, parce qu'il faut l'unanimité des États membres, et la Hongrie a déjà dit qu'elle n'appliquerait pas, elle ne voterait pas. Donc c'est l'unanimité ou rien ? Oui. Mais c'est aussi une procédure. C'est une procédure, qui va durer des semaines, des semaines, des semaines. C'est des... Ça, ça va mettre, étaler sur la place publique la réalité de la situation polonaise. Et ça va quand même... Ce sera un effet très très mauvais pour la Pologne, en fait. Et donc il faut effectivement... Et ils vont devoir se justifier, parce que le gouvernement polonais dit tout le temps que ces lois sont européennes, que ces lois sont conformes aux droits européens. Mais quand ils vont avoir la Cour de justice européenne contre eux, ils vont avoir... Tous les États membres contre eux, ils vont avoir... Bon, la démonstration...